Salut à tous et à l'expérience, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est peut-être Noël avant l'heure, parce que ça fait exactement 16 mois que j'attends le colis qui vient d'arriver là. En fait, l'entreprise Kiwano qui fabrique des scooters électriques, donc en gros un des giros-roues, vendait sur son site internet il y a exactement 16 mois un modèle qu'ils n'ont jamais livré. Et on a été des milliers de gens à se plaindre et à penser qu'on s'était fait escroquer. Dans les faits, ils ont tout simplement vendu un produit qu'ils n'avaient jamais produit. Et donc il a fallu attendre depuis le mois de juin de l'année dernière pour savoir ce qui allait nous tomber dessus. Aujourd'hui, surprise, je n'étais même pas prévenu, ni miro de suivi, ni rien. Chronoposson à la porte et talam. Donc je vais vous faire un unboxing et vous montrer tout ça. En ouvrant le colis, je retrouve donc bien le Kiwano commandé en juin 2017. Le Ko1, il existait déjà une version KoX mais en overboard. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ce colis ? Déjà une casquette, Ko1, très bien, pas très jolie. Mais bon, ils veulent faire un petit goodies. Alors, des CD, des papiers, des stickers. Et ils nous demandent d'enregistrer notre produit. Donc on va voir ça. Et ensuite, ici, qu'est-ce que c'est que ça ? Les autocollants de pédales antidérapantes. Il y en a quelques-unes d'avance. Ça doit peut-être vite s'user. Et alors, voyons voir ce qu'il y a là-dessous. Et bien voilà la bête. Donc voilà, c'est un monoroue avec un guidon comme sur une trottinette électrique. Sauf qu'évidemment, il n'y a qu'une roue qui est d'ailleurs relativement énorme. Et livré avec un chargeur rapide. Alors, comme ce n'était pas précisé dans l'annonce qu'il y avait un chargeur rapide de livré. J'en avais commandé un en plus. Donc j'ai dû le payer. Mais je ne l'ai pas reçu via ce colis visiblement. Donc voilà la bête. Donc ici, on a un petit écran LCD. On l'allumera tout à l'heure. Ici, c'est sûrement pour télécharger l'application. Donc on retrouve des grippes en caoutchouc. Ça a l'air assez robuste. Bon là, il y a écrit Kiwano. Ça, c'est du carbone, on dirait. Peut-être une imitation carbone. Ok, on retrouve un pneu énorme. Alors, je ne sais pas la taille qu'il fait exactement. Mais si je vous mets par rapport à ma main, ça commence à être un sacré truc. Ici, on a donc les pédales. Voilà. Ça sert d'être en carbone aussi. Et on a un espèce de petit side cake, donc de béquille, pour pouvoir garder le Kiwano debout. Voilà. Ici, on a un feu de stop visiblement. Et donc du coup, devant, on doit avoir une diode. Et voilà, on a une diode devant également. On allume l'appareil en appuyant sur ce bouton. Plusieurs secondes, il y a un bip. Et là, il tient debout tout seul. Alors, j'avais mis quand même le side kick en bas. Mais il essaye de trouver son équilibre. J'ai essayé de télécharger l'application en utilisant ses QR codes qui, évidemment, ne fonctionne pas. Mais bon, on a appuyé à ça de la réputation de Kiwano qui fait n'importe quoi. On retrouve en bas le feu de stop, ou du moins pour se faire voir. Et on retrouve ici devant, avec un bouton de lumière, pour se faire voir de face. Si je rappuie longtemps ici, juste une fois, l'appareil vient de s'incliner pour se mettre en avant, pour commencer à avancer. Et si je rappuie une fois dessus, il se remet en mode stabilisation et il tient tout seul. On va aller essayer ça dehors. Alors, nous voilà dehors pour un essai en grandeur nature. Donc, quand il n'y a pas d'électricité dedans, le Kiwano, évidemment, est complètement libre avec sa roue. Il suffit d'appuyer une fois, un peu longtemps, le cadran s'allume. Et là, il se met en mode stabilité. C'est-à-dire que là, je peux le lâcher et il reste droit sur son axe, donnant des petits coups d'effet pour rester droit et ne pas bouger. Voilà. Donc, il suit sa logique de mouvement. Si je rappuie dessus une fois, il prend son inclinaison naturelle pour pouvoir avancer. D'ailleurs, si je lâche, le Kiwano s'en va tout seul. Au niveau de l'écran LCD, on retrouve la vitesse à laquelle on roule. Là, on voit 2, 3, 4 km heure et la batterie, le niveau de batterie. Ici, il y a deux boutons pour passer du mode normal au mode avancé. C'est-à-dire, si on apprend ou si on commence à maîtriser pour pouvoir aller plus ou moins vite avec la roue. Alors voilà, après quelques quarts d'heure d'essai avec cette roue un peu étrange, j'ai fini par prendre le pli. Je suis quand même resté en mode normal, c'est-à-dire bloqué à 10 km heure. Ce qui fait qu'il y a un tilt-back assez costaud qui nous récupère pour nous empêcher d'aller plus vite. Même dès A11, l'appareil se met à bipper. Alors, au niveau utilisation, on arrive vite à rentrer dans le bain. Le mode avancé vous permet de rouler jusqu'à peut-être 16 ou 17 km heure. C'est à peu près la vitesse à laquelle j'ai réussi à accéder. Ce n'est pas très stable au niveau route parce qu'en fait, la roue est tellement grosse qu'on encaisse absolument tous les chocs de la route. C'est vraiment particulier comme prise en main. Ça n'a rien à voir avec une gyro-roue. Alors juste devant moi, il y a un petit parc. On va aller essayer de voir ce que donne cette roue. On peut appeler ça comme ça. Cet hybride entre justement la ville et plutôt l'herbe, les cailloux. On va tester ça. Alors l'utilisation dans les graviers, c'est une véritable catastrophe. Il faut vraiment choper ce problème d'équilibre parce que là, du coup, ça part dans tous les sens. On a envie de se rattraper au guidon alors qu'en fait, le guidon, il aide plus à avoir les mains prises que vraiment à aider à la conduite. Ça évite peut-être de tomber, mais finalement, ça grippe trop dessus et ça n'aide pas du tout. On va donc tester maintenant son utilisation dans l'herbe. Alors je dirais que dans l'herbe, la roue est un petit peu plus fun, mais on appréciera quand même beaucoup plus d'avoir un sol bien lisse type piste cyclable pour pouvoir un peu prendre de l'assurance avec et du confort. Mais bon, cela dit, pour aller se balader éventuellement dans la nature, ça peut être assez sympa. Le côté grosse roue va encaisser beaucoup plus les aspérités de la route, évidemment. Donc on voit ici que la roue arrive à tenir à peu près toute seule en s'auto-équilibrant en permanence. On apprécie beaucoup le travail américain de la qualité des finitions de l'outil. Carbone, les pièces sont vraiment belles. Tout est vraiment étudié pour que ce soit un très très joli outil. Kiwano avait annoncé la production et la vente de cette roue en juin de l'année dernière, c'est-à-dire juin 2017, avec les caractéristiques suivantes. 20 miles d'autonomie et 20 miles à l'heure de vitesse, ce qui correspond à 46 km d'autonomie et 46 km heure. Tout a été revu à la baisse et donc tout a été quasiment divisé par deux, voire un peu plus, vu que la vitesse maintenant est environ 18 km heure au maximum et que l'autonomie approche plutôt des 20 km. Alors en conclusion, je dirais que c'est un très très bel objet qui a une qualité de finition irréprochable. On retrouve bien un produit américain, même si c'est fait en Chine, c'est robuste. D'ailleurs au niveau des specs, on supporte facile 180 kg de charge dessus grâce au ressort que vous voyez ci-dessous. Tout est en fibre de verre, il y a du carbone, c'est vraiment un très beau produit. Maintenant pour moi, c'est vraiment un outil de loisir pour aller faire des petites balades, pas forcément en forêt, mais sur des pistes cyclables, sur des chemins. Si vous souhaitez acquérir ce Kiwano KO1, il faudra débourser la somme de 990 euros. Et normalement, vous ne serez pas livré en 16 mois. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mes contenus vous intéressent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et notamment, sûrement, l'essai de la Ninebot 1Z10. A bientôt, salut !